Lionel Messi s'en filtre, ce que ses enfants finissent par ne plus supporter à Paris. Lionel Messi en a joué des matchs importants dans sa carrière, mais celui d'aujourd'hui face à la France en finale de sa dernière Coupe du Monde, lui qui n'a jamais remporté la compétition, est certainement l'un de ceux qui va le plus compter. Après une finale perdue en 2014 face à l'Allemagne, le génie argentin espère battre les Français et son coéquipier en club. Kylian Mbappé. Car oui, depuis plus de deux ans maintenant, le meilleur joueur de la planète évolue en France et plus précisément au Paris Saint-Germain. Où il a rejoint son grand copain Neymar. Un changement de vie radical pour le joueur de 35 ans. Qui vivait depuis de longues années du côté de Barcelone, où il avait ses habitudes. Venu avec sa femme Antone Larrocuso et leurs trois enfants, Siago, 10 ans, Matto, 7 ans, et Siro, 4 ans. Les premiers temps dans la capitale se sont avérés très difficiles. Pour évoquer justement cette adaptation compliquée à un nouveau style de vie. Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain. Admettait-il dans un premier temps, avant d'évoquer ces garçons, ce n'est pas simple pour les enfants. Qui avait déjà commencé l'école en Espagne ? Et dans tous ces changements, Lionel Messi a mis un temps fou avant de trouver une maison pour lui. Pour les siens. Logeant pendant plusieurs mois au Royal Monceau, un palace parisien. Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. C'était difficile, avait-il fini par lâcher. Un manque de repères qui a vite été comblé par le joueur et sa femme. Qui ont fini par trouver une superbe résidence du côté de Neyé-sur-Seine. Des débuts compliqués donc pour l'argentin, qui a vécu une première saison insipide. Avant de renaître cette année, que ce soit en club ou en sélection nationale. Opposé à la France aujourd'hui en finale, il y a fort à Paris et que Lionel Messi sera l'un des hommes à surveiller pour les bleus dans cette rencontre. Merci.